... Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal Tout de suite, le sommet. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Patrice Talon a affiché des ambitions pour la promotion de la femme. Quel est l'état des lieux en ce qui concerne les droits de la femme au Bénin ? La réponse à suivre. Ce 8 mars est une journée dédiée aux droits de la femme. A l'occasion, nous irons à la découverte de deux femmes, des patronnes d'entreprises qui existent à merveille des métiers dits masculins. Nos de platine de Radio Bénin, le lancement des activités marquant cette célébration s'est déroulée au Palais des Congrès. Vous aurez dans cette édition le compte-rendu de cette cérémonie. ... Bienvenue dans ce journal. Ce 8 mars, les femmes sont à l'honneur. Les gemmes de cette journée ont été plantées en 1908 lorsque 15 000 femmes ont défilé dans la ville de New York pour réclamer des horaires de travail plus courts, de meilleurs salaires et le droit de vote. Le thème, choisi par l'Organisation des Nations Unies pour l'édition 2023, s'intitule « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des CES ». A l'occasion de cette journée, la présidente de l'Institut national de la femme s'est adressée aux femmes et à l'ensemble des actes écoutants. Un extrait de ces propos recueillis par Jérôme Goumbo. Chers compatriotes, s'il est vrai que le monde digital n'échappe pas à la triste réalité des déséquilibres et des écarts que l'on constate entre la présence des hommes et celle des femmes dans certains secteurs d'activité. Il est une évidence que dans notre très cher et beau pays le Bénin, plusieurs femmes s'affinent et s'efforcent de relever la tête dans l'écosystème numérique béninois. Le développement web au community management, en passant par l'administration des systèmes et réseaux, la cybersécurité et le web-entrepreneuriat, elles ne sont pas nombreuses, mais pas inexistantes. L'Institut national de la femme par ma voix me rend hommage. Il les exorte à la recherche permanente de l'excellence et de meilleure performance afin d'inspirer des milliers d'autres femmes et filles. Avoir autant de femmes que d'hommes dans le secteur digital ne doit pas être un jeu pur. Cette bien-être dont le président de la République, son Excellence Patrice Tannan, a grandement de postéance en faisant réaliser par le ministère du Numérique et de la Digitalisation, dans les lycées d'excellence de jeunes filles, le projet des salles numériques qui va accroître dans le futur l'intérêt des bénéficiaires pour le digital. Pour ce qui est de l'école des métiers du numérique mis en place par le gouvernement béninois, notre souhait est que les parents encouragent leurs filles à s'y inscrire massivement afin de réduire, voire éliminer dans les prochaines années, les inégalités en nécessité en matière d'invention de technologies dans le monde digital. Depuis son arrivée au pouvoir, le président Patrice Tannan a affiché des ambitions pour promouvoir la femme, des ambitions qui passent par plusieurs actions et réformes. A l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, Ariane Da Silva nous propose un zoom sur quelques actions. La protection et la promotion de la femme, le président Patrice Tannan en fait une priorité. Depuis son arrivée au pouvoir en 2016, plusieurs actions et réformes ont été menées dans la lutte pour l'égalité entre les sexes. Au nombre des initiatives, on peut citer la mise en place d'un arsenal institutionnel et juridique qui a vu l'Institut national de la femme renaître de ses cendres. L'Institut aura la capacité d'ester en justice et de se porter partie civile. Et c'est pour ça aussi que dans ses attributions, l'Institut aura un rôle de plaidoyer. Plaidoyer en direction de certaines couches pour que certaines pratiques socio-culturelles qui arrière la femme, qui compromettent son épanouissement, son développement, soient reléguées au dernier plan. Le dispositif législatif de protection des femmes au Bénin a été renforcé par la modification de plusieurs lois. On peut entre autres citer la loi portant disposition spéciale de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Une chambre spéciale créée au sein de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à la tâche de juger de ces infractions. L'arsenal juridique du Bénin en matière de protection des femmes accorde aussi le droit à une mère de transmettre son nom à son enfant. C'est à travers la loi 2021-13 du 20 décembre 2021 qui modifie et complète la loi portant code des personnes et de la famille. L'autre réforme majeure, c'est celle relative à la représentativité des femmes au Parlement. La loi a prévu qu'à l'occasion des législatives de 2023, il doit y avoir dans chaque circonscription électorale au moins une femme candidate, ce qui va permettre d'avoir au moins 24 femmes élues. Au terme des législatives du 8 janvier dernier, 28 femmes béninoises ont pu tirer leur épingle du jeu. Autre acte politique fort, l'élection en 2021 de Mariam Chabitalata au poste de vice-présidente de la République. À tout cela s'ajoutent des actions en faveur de l'autonomisation de la femme. C'est le cas du microcrédit à la FIA qui est né des réformes organisationnelles opérées au niveau du Fonds national de la microfinance par le gouvernement. Le but est de faciliter aux personnes vulnérables, exclues des systèmes classiques de financement, l'accès au crédit. Si je suis une dame dans un village, je veux emprunter 30 000 francs CFA pour faire un commerce de bouillie, mais qui va me prêter ces 30 000, je ne suis pas bancarisé, je ne peux pas aller à la banque. C'est ça que nous allons appeler l'inclusion financière. La jeune fille n'est pas oubliée dans les initiatives sociales de promotion et de protection. Des filles scolarisées, issues de familles en situation difficile, vont recevoir désormais des transferts monétaires pour les aider à se maintenir dans le système éducatif. Plus de 9 milliards de francs CFA seront distribués à 30 000 filles. On reste dans le cadre de la célébration du 8 mars pour vous proposer un portrait croisé de deux femmes patronnes d'entreprise qui exercent des métiers dits masculins. Mettant de côté leur féminité et au mépris des contraintes, elles exercent et s'imposent aujourd'hui dans la menuiserie aluminium et sérigraphie, calligraphie de métiers pratiqués par deux dames qu'une équipe de la rédaction a rencontré. Un portrait signé Chalène Kendiho et présenté par Uvaïs Palogon. Bientôt 6 ans que Nadej exerce en tant que vitrière. Un métier qu'elle a choisi pour se démarquer des stéréotypes. J'ai choisi ce métier parce que je ne voulais pas faire la coiffure ni la coiffure et un jour j'ai vu une fille. Elle est mécanicien auto. Donc ça m'a plu et je suis allée dire ça à mon papa, mais il a refusé. Un ami aussi m'a proposé que la menuiserie aluminium, les femmes aussi font ça, j'ai accepté. S'engager dans la menuiserie aluminium, métier autrefois destiné aux hommes, ne fut pas un choix aisé. Très tôt, son père s'y est opposé. Au début, il se dit comment une femme va être vitrière. Non, 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 que lui n'a jamais vu ça. Et lui-même, il est allé demander dans les ateliers pour voir si vraiment des femmes font ça, ils ont dit oui. Ce pas de franchi, le challenge pour Nadej fut de s'appliquer et d'exceller mieux ou autant que les hommes. Quand ils viennent ici, ils disent, et je sors, je dis c'est moi la patronne, ça les étonne d'abord. Ils disent, ah, une femme, c'est toi qui es ici, c'est toi qui es ici. Je dis oui. Ils disent, ah, là, chapeau. Ici, par contre, dans cet atelier de sérigraphie, calligraphie, Dame Zita, déscolarisée, a très tôt été orientée par ses parents. Mon papa, lui, il m'avait choisi la peinture auto. Et c'est ma maman qui me disait que, ah, je te voyais souvent lire et écrire. Pourquoi pas ne pas te lancer dans la calligraphie. En apprentissage, elle a fait face aux critiques de ses anciens camarades de classe. Mais armée de courage, elle a tenu bon son objectif en tête. Mes camarades d'école, mais je me suis fait un peu, parce que quand ils me voyaient, j'étais un peu sage. Donc quand je les voyais, je fuyais un peu, un peu. Mais avec le temps, je me suis habituée déjà à un an de formation. J'étais plus comme le début. Pour ces femmes, mères de famille, évoluer dans leurs différents choix de carrière a été un parcours difficile, fait de critiques, de coups bas, parfois d'incompréhension avec leurs conjoints. Quand je prenais des grands marchés, j'allais travailler tardivement, on faisait des veilles et tout ça. Ça m'a amené à avoir un peu de soucis. Mais après, on s'était assis, on n'a pas lancé comme ça. Et aujourd'hui, il me soutient fortement dans tout ce projet. Toi, Vitrière, ma femme va être Vitrière, toujours en contact avec les hommes. Ça, le terrain, il n'est pas d'accord. Mais quand il a compris que c'est ça que j'ai fait, et j'ai aimé le travail, il m'a soutenue. Malgré les difficultés rencontrées de part et d'autre, ces deux dames ne comptent pas baisser les bras. Elles estiment qu'il n'y a plus vraiment de métier homme-femme et encore moins de débats à faire à ce propos. 7 mars 1953, 7 mars 2023, soit en disant déjà que Radio Béné est au service du développement. Au départ, Radio Cotonou, ensuite Radio Daomé, puis Radio Béné à l'heure actuelle. la radio de service public a traversé des générations sans prendre de ride. Aujourd'hui, de nombreux défis s'imposent avec l'avènement de la télévision numérique terrestre. Anno Hadadja nous fait ici le compte-rendu du lancement des festivités marquant les noces de platine de la radio nationale. Une prestation d'artistes locaux qui confirme le démarrage effectif des activités prévues pour la commémoration des 70 ans de Radio Béné. Une radio qui, depuis sa création, a tout le temps fait l'effort de rester fidèle à sa mission d'information, d'éducation, de sensibilisation et de partage des cultures. Nous célébrons donc aujourd'hui les noces de platine de ce mariage. Notre alliance avec nos auditeurs est donc une vraie histoire d'amour qui résiste au temps. Radio Béné célèbre, comme je le disais aujourd'hui, 70 ans de présence continue dans la vie des populations béninoises. 70 ans de contribution à la construction du Béné à travers les différents régimes politiques successifs. 70 ans de préservation de la paix et de la cohésion sociale. Radio Béné a donc une alliance de fidélité et de promotion de la paix avec ses auditeurs. Aujourd'hui, elle se trouve à l'ère des mutations. Comme vous le savez, avec le digital audio broadcasting et la radio numérique terrestre, nous allons bientôt tutoyer la haute technologie en la matière. C'est ce qui explique les réformes que le gouvernement du Bénin a entreprises depuis quelques années et qui vont impacter le secteur de la radio. Cadre du ministère, conseiller de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et AMI ont témoigné leur reconnaissance. C'est un événement très heureux et je suis très content de participer à la commémoration des 70 ans de la radio nationale. Ce support d'information dont nous avons tous été imbibés et qui nous a édifiés, qui nous a formés et qui a participé à faire de nous des citoyens éclairés que nous sommes aujourd'hui. La radio nationale est restée elle-même. Malgré tout ce qu'on peut reprocher à la presse, la radio nationale reste une référence. Radio Bénin fête 70 ans, c'est le point de départ de nouveaux défis. Suivons à présent La Nation. Bref, une compilation de l'actualité nationale ces derniers 48 heures au Bénin présentées par Amandine Aniambosso. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a effectué ce mardi 1 décembre sur le site de la zone industrielle de Glodjibé. Abdoulaye Biatjali est allé évaluer les progrès et discuter avec les directeurs de l'état d'avancement de tout le programme. Selon lui, le site a déjà plus de 36 entreprises totalement occupées et certaines de ces entreprises vont entrer en production. C'est le cas de celles de fabrication de cartons ondulés qui seront disponibles sur le marché à partir du mois de mai. L'entreprise de traitement de soja et du soja bio entre également en production dès la semaine prochaine. Pour le ministre d'État, ces progrès sont importants pour les béninois parce que cela crée beaucoup plus d'emplois, notamment pour les plus jeunes et de la valeur ajoutée pour l'économie. Le budget 2022 du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale est exécuté à plus de 85%. Selon le ministre Raphaël Acotegnon, ces indicateurs confirment la volonté du gouvernement d'impulser le développement du Bénin en partant de celui des communes. Cette volonté est réaffirmée par une augmentation croissante du budget du secteur passant de 42,17 milliards de francs CFA en 2021 à 65,58 milliards en 2023. Plusieurs facteurs expliquent ces croissances successives en matière de dotation budgétaire. Entre autres, il y a la consolidation des ressources FADEC, la couverture complète des charges induites par la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. L'hôpital de zone d'Alada a reçu une délégation de la Direction générale de la médecine hospitalière et des explorations diagnostiques. Ceci, dans le cadre d'une mission d'évaluation de la mise en œuvre de l'approche qualité 5S Kaizen-TQM dans la formation sanitaire. L'évaluation du processus de mise en œuvre s'impose afin d'analyser les progrès et identifier les insuffisances qu'il faudra améliorer pour garantir davantage des soins de qualité et de services performants de santé aux patients. L'approche des 5S, séparer, systématiser, salubrité, standardiser, se discipliner, est une approche qualité japonaise qui permet une gestion optimale des formations sanitaires. L'approche 5S Kaizen-TQM laisse transparaître déjà un impact positif quant à l'amélioration de la qualité des prestations dans plusieurs formations sanitaires au Bénin. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivie. Retrouvez ce journal sur le site de l'OATB www.oatb.bg Sous-titrage Société Radio-Canada